Salut, j'espère que cela plaît, nous sommes sur toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un nouveau tuto, je dirais, consacré à Upwork dans lequel je m'en vais te montrer comment décrocher des contrats à forte valeur. Alors, qu'est-ce que j'appelle ici un contrat à forte valeur? C'est un contrat qui vient bouleverser vos résultats, qui vient vous booster, qui vous permet de vraiment avoir une certaine autorité sur la plateforme. Donc, il y a des clients qui sont à faible valeur, autrement dit, même si vous travaillez avec au-dessus des années, peut-être que vous allez atteindre la barre des 10 000 $. Alors qu'il y a certains clients, en l'espace d'un an, deux ans, trois ans, avec un seul client, vous avez la possibilité de faire plus de 50 000 $. Il y a des gens qui ont vu leur profil de freelancing sur Upwork, par exemple, être boosté, atteindre les 300 000 $, les 400 000 $, les 500 000 $, parce qu'ils sont tombés sur une grosse boîte qui a les moyens et qui a la possibilité, qui n'est pas dans les petits calculs du nombre d'heures qu'il faut faire par semaine, et qui leur met de travail à disposition. Donc, si vous rencontrez des clients du genre ou bien des contrats du genre, vous avez la possibilité, en l'espace d'un an, deux ans, trois ans, de faire des milliers de dollars. Donc, nous allons voir. Oui, des fois, ça peut être le fruit du hasard. Bon, et comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de hasard. On attire tout ce qui nous arrive dans notre vie en nous préparant. La première préparation, c'est toujours au niveau du mental. Je sais qu'il y en a qui sont dans ce domaine depuis un moment et qui se disent que cela ne marche pas, cela va être ainsi pour eux. De toutes les façons, j'irai sur mon ordinateur tout à l'heure. Je vais vous montrer comment, grâce à un seul contrat, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 50 000 $. Il y a certainement quelqu'un ici pour la première fois et qui se pose la question, c'est quoi Upwork ? C'est quoi le freelancing ? Je reviendrai tout à l'heure dans les petites définitions comme j'ai l'habitude de le rappeler. Alors, si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Afaud de l'exploit, la motivation. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, de la motivation, tout ce qui peut te booster pour que tu puisses apporter de la valeur autour de toi. Nous parlons de l'entrepreneuriat de façon générale et puisque je dis la plupart de mes revenus sur Internet, nous sommes dans une période changeante. Il y a la pandémie, il y a la guerre, un peu partout, il y a des incertitudes, il y a des récessions qui sont en train de venir. C'est le moment plus que jamais pour toi de ne commencer pas à t'intéresser à comment tu peux commencer par vivre d'Internet. Et si ce sont des sujets qui te parlent, ce dont tu as besoin, n'hésite pas premièrement, abonne-toi à cette chaîne et surtout active la cloche d'unification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celles-ci qui vont te mettre sur le chemin de ce que j'appelle ici la liberté financière, surtout quand tu essaies de vivre d'Internet. On se retrouve dans la suite de ce tuto. Je l'ai directement sur mon ordinateur pour te montrer c'est quoi la stratégie qu'il faut utiliser pour être à la quête des clients à forte valeur. Et voilà, je suis sur mon ordinateur ici. Comme je le disais, c'est un tuto qui va être consacré à Upwork. Upwork, c'est l'une des meilleures plateformes au monde lorsqu'il est question de gagner sa vision Internet en tant que consultant indépendant. On parle du freelancing. C'est le fait que lorsque vous disposez d'un ordinateur, d'un accès à Internet, vous êtes à même de chez vous. Travailler avec des clients de part le monde entier. Et c'est vrai que la plupart des opportunités en termes d'offres de job vont tourner autour du web. Même si à la base, vous n'en savez rien, vous êtes à même de les apprendre. Moi qui suis un des meilleurs à la matière à la base, je suis géologue de formation. Je me suis auto-formé et je suis là pour vous accompagner. J'ai permis à des centaines de personnes de faire autant. Et là, j'ai une petite capture que j'ai eu à prendre sur Upwork en ce qui concerne leurs résultats en 2020. Vous savez que c'est en 2020 que les confinements ont commencé dont la plupart n'avaient le choix que de faire de recours à des entreprises ou à des individus qui pouvaient travailler de chez eux. Donc le secteur du freelancing a connu ce qu'on appelle une croissance exponentielle, un booming. De façon générale, le secteur de la constellation indépendante sur Internet a pu faire environ 1,3 trillion de dollars. Ça fait 1 000 milliards de dollars, 1 trillion je crois, si je ne dis pas de n'importe quoi. Et quand on prend la plateforme Upwork seule en 2020, sur cette plateforme, les freelancers ont gagné. Ça, ce n'est pas ce que la plateforme elle-même a réalisé. Ce n'est pas la quantité d'argent qui a été transactée, mais les freelancers ont gagné 2,3 billions de dollars. Ça fait environ 2,3 milliards de dollars. Et chaque semaine ici, on a environ 50 000 nouveaux contrats qui sont signés sur la plateforme. Et je le dis toujours, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. À partir du moment où il y a des gens qui arrivent à le faire, je peux m'autoriser pour obtenir des résultats. Je fais cette parenthèse-là pour dire à quelqu'un qui me suit présentement et qui dit que cela ne marche pas pour lui. Cela ne peut pas marcher pour lui. Cela n'est pas fait pour lui. Si on arrive à signer jusqu'à 50 000 contrats sur la plateforme, tu en es également capable. Voilà, on revient ici sur mon profil Upwork. Je vais te montrer deux contrats différents, par exemple. Je vais te montrer deux contrats différents. Ici, par exemple, ça, c'est les résultats que j'ai réalisés. Voilà, l'autre semaine, voilà combien je me suis fait payer. Cette semaine-ci, voilà combien je vais me faire payer. Et je vais prendre deux de mes contrats. Il y a ce contrat-là, voilà, ce contrat qui est à 15 dollars par heure. Donc, lorsqu'on clique là-dessus, on va cliquer là-dessus pour voir les détails. Donc, c'est un contrat que j'ai signé de l'édité. Voilà, on va dans l'édité plutôt ici, voilà. Un contrat que j'ai signé en novembre 2018. On est en septembre 2022. Cela fait quatre, pratiquement quatre, que j'ai signé ce contrat-là. Donc, c'est un client de long terme. Il me paie 15 dollars de l'heure. Je fais à peine, je fais quatre par semaine sur ce contrat. Et pendant les quatre ans, quand on regarde ici, j'ai réalisé 3 000 dollars. Alors, si tu n'accumules que des contrats du genre, tu vas avoir du mal à faire vraiment beaucoup d'argent sur la plateforme. Donc, du coup, oui, c'est un client de long terme, un client qui est avec moi depuis deux ans. Mais ce n'est pas un client à forte valeur. Si aujourd'hui, je devrais accepter des offres ou soumissionner des offres, je vous montrerai tout à l'heure comment je vais faire pour ne pas accepter un tel client. Par exemple, parce que moi, je préfère des clients à forte valeur. Je préfère avoir deux ou trois clients qui peuvent me permettre de booster mon résultat, avoir un gros chiffre d'affaires, voilà, et pouvoir réaliser mes rêves personnels. Maintenant, on va repartir en arrière. On va repartir en arrière. Je vais prendre un autre contrat. Je prends ce contrat juste, qui est à 5 dollars de l'heure. On va cliquer là-dessus comme on l'a fait pour l'autre. Je vais dans les détails. Voilà, c'est un contrat qu'il a posé depuis janvier 2022. Ça fait pratiquement un an déjà qu'il a posé le contrat parce qu'entre-temps, son business ne marchait plus comme ça. J'ai commencé avec lui en 2019. Donc, en 2019, 2020, 2021, parce qu'en 2022, on n'a pas travaillé. Donc, on peut dire pratiquement deux ans et demi que je suis avec ce client, par exemple. Donc, quand je clique ici sur le timesheet de ce contrat, on repart là, on va vers le bas. On constate que depuis que j'ai commencé, d'accord, c'est vrai que j'ai cessé de travailler avec lui depuis, il a posé le contrat plutôt un peu plus de 8 mois déjà, mais j'ai réalisé plus de 56 000 dollars chez ce client seul. Donc, vous voyez, un seul contrat qui vient booster vos résultats. Et si vous vous concentrez sur des contrats du genre, votre profil va connaître une certaine évolution. Et ce qui est intéressant dans ce monde du freelancing, du fait de travailler sur Internet en tant que consultant indépendant, c'est le fait que plus vous commencez par avoir de l'autorité, vous gagnez, ce n'est pas pour rien la plateforme. Quand vous venez sur votre profil, on vous met que telle personne a déjà réalisé telle quantité de chiffre d'affaires. Des clients vont davantage vous faire confiance. Et du coup, voilà, en aucun cas, vous n'allez pas manquer de travail. Moi, je suis dedans, je l'expérimente, j'ai permis à plus d'un de faire autant et je sais de quoi je parle. Maintenant, dans la pratique, comment on peut vérifier si un client est à forte valeur? On va dans le menu Find the Week, c'est-à-dire là où on va pour trouver le job, pour solutionner au job. Donc, je prends un exemple. Déjà, pendant que je scrolle les profils, le système me dit déjà que ce client a déjà payé sur la plateforme plus de 4 000 dollars. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est venu, mais il a dit qu'il a quand même payé plus de 4 000 dollars. Celui-ci a dit qu'il a dépensé 900 dollars, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, jusque-là, je n'ai pas de quoi pour juger, pour dire que ces clients ne sont pas à forte valeur, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont venus sur la plateforme. Et donc, voilà, nous sommes sur le job. La personne veut qu'on lui fasse une traduction du français vers l'anglais. C'est French to English Technical and Commercial Translation. Donc, je clique là-dessus. Et vous voyez, donc ici, vous avez tous les détails du job en question. Donc, de nos jours, surtout que pour soumissionner à des jobs, il faut payer ce qu'on va appeler des connets ici, qui sont de petits crédits. On ne soumissionne plus à n'importe quel job. Donc, voilà, je vais dans les historiques. Je vois que ce client a eu à poster par le passé plus de 32 jobs. OK? Et il a un taux de recrutement de 69%. Actuellement, il a un seul job qui est ouvert. Autrement dit, il est à la recherche d'une seule personne. Voilà. La moyenne de son taux aurait ce qu'il peut payer par heure. La moyenne de tout ce qu'il a payé est d'environ 148 dollars. Il est venu sur la plateforme en janvier 2020. Bientôt deux ans. Bientôt deux ans. Donc, et il a dépensé 4000 dollars. Déjà, moi, pour quelqu'un qui est là il y a un peu plus de un an, deux ans, et qui n'a dépensé que 4000 dollars, je vais avoir du mal à soumissionner à son offre. Parce que moi, le niveau où je suis venu, je vais travailler avec de gros cylindres. Je vais travailler avec des clients à forte valeur. Je vais tomber sur des clients qui sont à même de booster mon chiffre d'affaires. Donc, du coup, je ne suis plus à la recherche d'un peu de job par-ci, d'un peu de job par-là. Mais quand vous démarrez, vous n'avez pas le choix. Commencez avec les petites offres, les petits jobs à mesure que vous avancez. Donc, déjà, ce qui fait que déjà, je ne vais pas soumissionner à son job, ou du moins, je ne vais pas m'intéresser à ça, c'est le fait qu'il a un taux de recrutement de 79%. Autrement dit, il le recrute quand même. Ça veut dire quoi? S'il a posséde 32 jobs et qu'il a un taux d'environ 70%, il a recruté au moins 70% des 32 personnes. On peut le constater ici. Autrement dit, on voit que le client a recruté 22 personnes. Donc, les 4 000 dollars dont il est question ici, il les a distribués à 22 personnes. Alors que moi seul, les 4 000 dollars ne me suffisent pas. Donc, du coup, ce n'est pas un client à grosse valeur auquel je vais m'intéresser. Ça, c'est une des manières pour analyser les offres. Si vous voulez des clients qui sont en même temps de bouleverser de façon positive votre business de freelance. Maintenant, dans certains cas, il peut arriver que, par exemple, je prends celui-ci, il n'a dépensé que 900 dollars. Je clique là-dessus. Là. Voilà. On voit qu'il est là depuis novembre 2021, bientôt un an. Il n'a dépensé que 900 dollars. Ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse pas trop. Il a au moins deux personnes qui travaillent avec lui. Donc, les deux ont partagé les 900 dollars, environ 500 dollars chacun. Alors que moi, je veux gagner environ 500 dollars chaque semaine. Donc, du coup, c'est un client qui ne va pas m'intéresser. Voilà. Mais je vous ai montré tout à l'heure un contrat sur lequel j'ai réalisé plus de 50 000 dollars. Pourquoi j'avais soumissionné à cette offre dans le temps alors que le monsieur venait à peine sur la plateforme ? Donc, toujours est-il que quand vous allez sur une offre, on va voir si on va trouver un exemple de quelqu'un qui n'a pas du tout, avant même, oui, avant qu'on ait eu quelqu'un qui n'a pas du tout dépensé. Par exemple, celui-ci, il a dépensé plus de 100 000 dollars. Il est à la recherche de French Customer Service à la clientèle. C'est une offre qui va m'intéresser rapidement parce que celui-là, il a déjà dépensé plus de 100 000 dollars. Je me dis que si j'arrive à avoir son offre, cela peut booster mes résultats. Donc, il a posté le job il y a deux heures. Ce qui est intéressant ici, il a eu à poster 58 jobs, un taux de recrutement de 59. Autrement dit, il a environ 30 personnes qui ont travaillé avec lui, pas le passé. Mais quand même, il a distribué jusqu'à 100 000 dollars. C'est intéressant. Je peux me faire un certain 10 000 dollars si je soumissionne à son offre, par exemple. Donc, cette offre, c'est une offre auquel il faut soumissionner. Donc, je vais la sauver, je vais la sauver, garder parce que tout à l'heure, quand je vais finir ce tuto, je vais soumissionner à ça. Le dernier cas d'espèce, par exemple. Je prends celui-ci, il n'a rien dépensé sur la plateforme. Il vient d'arriver. On constate que son moyen de paiement est vérifié. Autrement dit, cette personne a déjà vérifié sa carte bancaire au niveau de la plateforme. Je vais sur son offre-là. Je constate qu'il est venu aujourd'hui. Il est venu sur la plateforme aujourd'hui. Il n'a posté qu'un seul job et il a vérifié son moyen de paiement. Autrement dit, celui-là, il est vraiment à la recherche de quelqu'un. Il veut commencer par travailler. Donc, si c'est une offre auquel je peux m'intéresser, je peux réaliser, je vais soumissionner. Mais rien ne me garantit qu'il sera un gros cylindre ou bien un client à forte valeur ou pas. Donc, voilà ce que je voudrais vous montrer dans ce tuto. Je pouvais aller encore en détail, mais le tuto risque d'être assez long. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires toutes les questions qui vous viennent en tête afin que je puisse revenir prochainement dans un tuto comme celui-ci ou bien dans une nouvelle vidéo. Parce que tu as décidé quand même de vous aider dans ce processus de gagner votre vie sur Internet, que ce soit en tant que consultant indépendant, e-commerceur, agence webmarketing, quelqu'un qui vit d'un blog professionnel. Et si cela te parle d'aller à l'école des gens qui obtiennent des résultats probants comme moi, regarde dans la description, on a mis tout ce qu'il te faut pour que toi aussi tu puisses commencer par obtenir des résultats concrets. Et surtout, n'hésite pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.